Présentation d'un programme interactif en flash où il est question de ratio. Images du haut, 320 pixels par 240 pixels. La largeur L est la hauteur de cette image. H sont dans le ratio 4 pour 3. On a écrit 4.3. Ce qui signifie plus simplement que L sur 4 est égal à H sur 3. Ou encore L sur H égale 4 chair. Il s'agit du format de téléviseur ancien. Par exemple. Pour l'image du milieu. Ratio 16 pour 9. L sur H c'est 16 neuvième. Format qu'on rencontre sur les téléviseurs plats récents et sur les écrans de smartphone. Images du bas. L sur H égale racine carré de 2. Alors ça paraît compliqué mais en fait ce format est rencontré quand on utilise du papier. Par exemple les célèbres feuilles 21, 29, 7. On y reviendra. Première étude. Première image. Alors on est invité à modifier le ratio en utilisant les touches du clavier. Voici par exemple une dilatation horizontale. Bien sûr l'image est déformée. Alors on va aller jusqu'au maximum des possibilités de l'écran. 800. On peut rectifier. Éviter cet écrasement avec les autres flèches. On va faire une dilatation verticale. On voit que le chat a une apparence un peu plus normale. Et voilà l'image obtenue sans déformation avec un agrandissement 2. Remise à zéro. Dans l'autre sens on peut Diminuer La largeur Diminuer la hauteur Et essayer de retrouver Une image Non déformée Alors il faut arriver à 1.333 Voilà Agrandissement 0.7 On pourra parler de réduction aussi à ce moment là Quand c'est inférieur à 1 Bien On demande de montrer que La photo peut être Placée dans le cadre qui est Préparé à droite Alors pour cela On va faire en sorte que La largeur soit 300 Sans déformation Voilà Rotation Rotation Actuellement Elle sur H C'est 4 tiers Rotation On a l'inverse 3 quarts Et on peut placer L'image comme il a été demandé Dans ce cadre Page d'entrée Etude de la deuxième image Ratio 16 neuvième Alors on va voir que Ça donne au maximum Des possibilités de l'écran Largeur 800 Pixels Alors déformation Évidemment On va essayer de rectifier En augmentant La hauteur On peut toujours déplacer l'image Alors il faut arriver à 1.718 7.178 environ Voilà 7.86 7.82 7.78 Exactement ici Agrandissement 2 Remise à 0 Diminution Alors on va aller à 225 Pour la largeur Rectification de hauteur Voilà Voilà Rotation Et on voit que On peut placer l'image Dans le cadre Préparé Troisième image Troisième image Ratio racine de 2 1 C'est à dire que On passe D'une image à l'autre En divisant par racine carré de 2 Même traitement On va aller au maximum De largeur 800 Bon Forte déformation Forte déformation Bien sûr Qu'on va rectifier En augmentant La hauteur De façon à avoir Un ratio En coefficient Un 414 En environ Racine carré de 2 Voilà Alors un 416 Agrandissement 2 Remise à 0 Alors on va prendre Une largeur de 283 pixels Pour essayer de répondre Aux questions Placer la photo obtenue Dans l'un des cadres Alors 283 On va essayer comme ça Rectifier Avec la hauteur Voilà Rotation Et on voit Que l'on peut placer La photo obtenue Dans ce cadre Vertical Désons Alors traitement suivant On va essayer D'obtenir Un 200 En largeur Alors voilà Rectification Pour la hauteur Voilà L'image peut être placée Dans L'un de ces 4 cadres On a 141 On va essayer d'avoir 141 en largeur Cette fois Rectification Rectification Pour la hauteur Voilà Rotation Et on arrive à placer Dans Ce cadre Vertical L'un de ces Cadres Verticaux Alors on peut Ramener Cette étude Au format papier Marqué A On peut considérer Que la photo a été imprimée La grande photo a été imprimée Sur Une feuille A3 C'est à dire 29.7 par 42 cm Il y a un cadre Il y a deux cadres De format A4 On les voit Verticaux ici 21.29.7 Et il y a quatre cadres De format A5 14.9 par 21 Et enfin ici Deux petits cadres Verticaux De format A6 D5 par 14.9 On dit que c'est Format carte postale Quelquefois Pour les imprimantes Alors on voit Que ce ratio Racine de 2 1 A été choisi Parce que On peut utiliser Justement Tout le format A4 A3 A3 A4 A5 A6 On utilise Toute la feuille A3 Ici Bon On peut Revenir Au programme interactif En flash En cliquant sur le lien Qui est sous la vidéo Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir